Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube. Chers amis, en ce moment, mardi 17 septembre 2024, 9h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Surveillez aussi vos abonnements. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir les publications quand je les mets en ligne, les notifications. Et écraser ce petit pouce en l'air, c'est bon pour la chaîne, ça le fait monter dans les algorithmes. Merci infiniment d'être là depuis très longtemps pour plusieurs à me suivre. C'est très, très apprécié. Imaginez-vous, on est dans, on entre dans la troisième année de ce, je ne sais pas comment le qualifier, conflit, guerre entre l'Ukraine, mais dans le fond, l'OTAN, plus précisément les États-Unis, et Vladimir Poutine. Encore quelqu'un qu'on démonise. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le globalisme et le mondialisme. On démonise Donald Trump, Donald Trump, on met toute l'enfance sur Donald Trump, Donald Trump, et on ne parle pas des politiques. C'est pour vraiment effacer un débat sur l'idéologie qu'on est en train de nous imposer en Occident depuis trop longtemps. L'idéologie de s'appelavantrir, d'accepter toutes les idées farfelues qu'on veut nous mettre dans la tête, comme celle de Saddam Hussein qui avait des armes de destruction massive, il fallait aller tuer un million d'Irakiens innocents au passage, celle qu'un homme avec ses appareils génitaux peut prétendre être une femme, et tout ça, et la promotion de la drogue, la promotion de l'alcool, la promotion du sexe, la démonisation de la famille traditionnelle, la démonisation des enfants, de la naissance, c'est tout ça qui est en jeu. Et c'est tout ça qu'on nous fait et dont on nous martèle le cerveau jour après jour, jour après jour, après jour, et pourquoi on démonise Donald Trump, c'est que Donald Trump est venu exposer le contrôle des médias sur la population, le mensonge et la propagande des médias sur la population, puis le fait aussi que tous les politiciens sont corrompus. Donald Trump ne s'est jamais gêné pour dire qu'autant les démocrates que les républicains sont des bons à rien. Donald Trump, si tu regardes ses quatre années au pouvoir, il n'y a rien eu de révolutionnaire là-dedans. Ça a été tout pour le business, tout pour Wall Street, tout pour le pétrole, des baisses de taxes pour les riches, des baisses de taxes aussi pour le travailleur et la classe moyenne, des ententes de paix à gauche puis à droite avec Israël puis des pays arabes. Donald Trump a toujours été contre la guerre, même s'il a fait financer les plus gros budgets pour l'armée américaine, il a toujours dit qu'on a besoin de ça pour, justement, décourager ceux qui voudraient s'en aller en guerre. Parce qu'on a un complexe militaire ou industriel puissant. C'est comme le disait Ronald Reagan, « Peace through strength », la paix à travers la force. Ce qu'on n'aime pas chez Donald Trump, c'est... Donc quand il était au pouvoir quatre ans, il n'y a rien eu de dramatique qui s'est passé là. On n'a pas perdu la démocratie, il n'y a personne qui a été emprisonné. Mais ce que le deep state... Puis il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump fait partie de l'élite aussi, puis c'est une marionnette comme les autres dans un sens où il ne peut pas faire grand-chose, il est tout seul, tu ne peux pas arrêter le globalisme. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a éveillé les consciences des populations. Donald Trump, c'est un mouvement américain, mais c'est un mouvement international aussi. Moi, je connais des gens de partout dans le monde, puis tout le monde aime Donald Trump parce qu'il parle notre langage, puis il nous a éveillés au fait que c'est vrai, on a réalisé... Puis avant Donald Trump, tu ne réalisais pas que tes médias, ton complexe médiatique, n'était pas de ton côté. Tu avais l'impression qu'il était de ton côté, puis que tes politiciens étaient de ton côté. C'est tout le même monde corrompu, qui ont juste une idée en tête, c'est de faire avancer l'agenda globaliste et mondialiste. Un peu démoniaque aussi, en même temps. Tu sais, c'est ce même genre de monde qui vont te dire, tu dois absolument voter pour une femme. Si tu ne votes pas pour une femme, tu es un misogyne ou tu es un sexiste. Mais ce même monde-là est incapable de te donner la définition de ce que c'est une femme. On va l'écouter, la juge. Elle est rendue juge à la cause suprême des États-Unis, Kate Allen Jackson-Brown, qui a été nommée par Joe Biden. OK? C'est complètement hallucinant. Tu ne t'en reviendras pas. Ça, c'est Kate Allen Jackson. Kate Allen J. Brown Jackson. Kate Allen J. Brown Jackson. Incapable de donner, ça c'est il y a deux ans avant, pendant qu'elle était en processus de nomination, parce qu'il faut que tu te présentes devant le comité sénateur, parce qu'ils vont questionner sur tes idéologies, parce qu'ils veulent savoir comment tu vas juger des causes, qui était incapable de répondre à une simple question. Que c'est quoi? Parce que c'est devenu en Occident tellement controversé, le mot « femme ». Est-ce que c'est une femme? I took two things that I love, dancing and dog. Donc, on va l'éteindre Kate Allen J., Kate Allen J. Brown Jackson, OK, étant capable de donner la définition du mot « femme ». Je m'en étouffe à chaque fois que je regarde cet échange-là, que la sénatrice Blackburn qui lui demande, « Pouvez-vous me donner une définition pour le mot « femme » ? » Elle dit, « Je ne peux pas. » « Quoi? Tu ne peux pas? » Elle dit, « Non, pas dans ce contexte-là. » Elle dit, « Je ne suis pas de biologiste. » Donc, tu as besoin d'être une biologiste pour donner la définition du mot « femme » en Occident, tellement c'est devenu controversé avec cet agenda dont tu connais les quelques lettres. C'est complètement ça. C'est ce même monde-là qui va te dire, par exemple, qu'une personne est gai dès le moment de sa conception, mais qu'une personne n'est pas une personne dès le moment de sa conception. C'est le même monde qui va te déclarer mort quand ton cœur arrête de battre, mais ils sont incapables de te déclarer vivant quand ton cœur commence à battre. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Donc, on fait face à ça. C'est très... Et là, tu le vois, la censure s'installe partout. Dans la Nouvelle-Zollande, l'Australie, l'Angleterre passe des lois de contrôle, la France l'a faite, l'Europe, ça s'en vient au Canada aussi, bientôt, sur les plateformes et ce que tu racontes. Là, on va t'expliquer clairement qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Parce que là, au début, quand ça a commencé, ce mouvement-là de censure, c'était sous le parapluie du discours haineux. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un pour sa race, son look ou... Ça n'a pas sa place. OK? Ou sa religion, son orientation sexuelle. Ça, ça n'a pas sa place. Mais tu peux argumenter, puis tu peux aussi même détester des idées. Puis ce n'est pas du discours haineux. La haine d'une idée, puis d'une idéologie, c'est complètement simple. Mais là, maintenant, on a élargi le parapluie pour amener ça à... les propos offuscants. Donc, ils vont te dire, « Oh, si tu remets en question telle idéologie climatique, parce que tu sais que la plupart des vrais scientifiques te disent que c'est un scan, parce que tout est cyclique, puis qu'on se fout de la biosphère, mais qu'on met l'accent sur un autre, encore un autre problème de fiction, le réchauffement global. Les océans sont en ébullition, selon Al Gore et... Guterres des Nations Unies. Les océans sont en ébullition. Le point d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius. Les océans sont à 20, 21, là, puis ils sont en train de baisser. Je te l'ai raconté tout à l'heure. Les températures des océans sont en train de baisser. dû à El Nino. Puis il y avait monté un peu dû à El Nino, des phénomènes récurrents climatiques. Moi, je trouve ça offensant en tant que citoyen du monde que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, racontent sur toutes les plateformes que les océans sont en ébullition. Moi, je trouve ça vraiment offensant pour mon intelligence, là. Mais je ne veux pas les censurer pour autant. J'ai juste à contrecarrer ça avec une argumentation. Mais là, tous les petits bébinours, les petits bébés, les petits snowflakes, se sentent offensés, puis à cause de ça, on veut inclure un discours offensant. Moi, je trouve ça offensant que le juge de la cause suprême des États-Unis ne soit pas capable de me donner une définition de ce qu'est une femme. Ça, c'est vraiment offensant. Moi, je trouve ça offensant que tu prétendes être une femme avec ton appareil génital de pénis puis de paire de couilles, mais je ne veux pas te censurer pour autant. Je veux juste contre-argumenter. Ce n'est pas un discours haineux. Je m'en remets à la biologie puis à la science. Là, on est dans ce contexte-là en Occident. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi derrière Donald Trump, tu as un gars comme Bobby Kennedy qui s'est joint à lui. Tu as une femme comme Tulsi Gabbard, Elon Musk, puis plein d'autres. Puis ils le disent. On est en désaccord avec plein d'idées de Donald Trump puis de projets de Donald Trump. mais c'est des détails comparativement à l'attaque contre la vraie liberté de parole qui est en train de s'installer dans nos sociétés qui sont, je ne sais pas, trop occupées à la perversion et qui ne voient pas ça venir. C'est ça qu'on devrait faire. Il faut qu'on s'éveille à ce grand danger qui pèse sur nos épaules puis qui plane au-dessus de nos têtes. Que tu sois gauchiste, environnementaliste, ce n'est pas important. Ça, c'est des détails. On peut argumenter des politiques. Mais ça, c'est essentiel. Tu ne peux pas avoir une société libre et démocratique si tu es là à censurer tout le monde parce que ça t'offense. Voyons, ça n'a pas de sens. Pendant ce temps-là, quelque chose d'exceptionnellement dramatique vient de tomber puis nous autres, on en parle puis on le sait, ceux qui suivent vraiment les vraies informations. On le savait que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie avaient fait beaucoup de victimes, surtout du côté ukrainien qui ont une armée décimée. Imagine-toi maintenant, le Wall Street Journal nous apprend que cette fameuse guerre a fait plus d'un million de morts et blessés pendant que le taux de natalité s'effondre. Imagine-toi. C'est complètement hallucinant. Wow! Plus d'un million de soldats russes et ukrainiens ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion décidée par Moscou. Décidée par Moscou, mais provoquée par l'OTAN et les États-Unis. En février 2022, un massacre dont les démographies des deux pays auront du mal à se relever. Un carnage qui s'aggrave de jour en jour. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, environ un million de soldats ont été tués ou blessés selon le Wall Street Journal. Je voudrais vous montrer le Wall Street Journal, mais je pense que parce que l'article, naturellement, il faut qu'il soit abonné, mais tu vois, ça c'est le grand titre du Wall Street Journal que tu vois ici qui est publié ce matin. Le nombre d'Ukrainien est de restruits ou blessés au cours de cette guerre qui dure depuis deux ans et demi a atteint près d'un million. Un tribut effrayant que deux pays qui luttent pour faire face à une population en diminution avant la guerre devront payer pendant longtemps. Un million de personnes sont désormais mortes ou blessées dans cette guerre. Wow! C'est pour ça que j'ai trouvé un autre lien qui nous raconte, c'est parce que eux autres sont... Ils ont accès à... Ils ont accès à cet article-là. Une estimation confidentielle ukrainienne estime que le nombre de soldats ukrainiens morts depuis le 22 février 2022 est à 80 000. J'en doute, c'est pas mal plus que ça. Et 400 000 blessés. Le président Zelensky avait fait état en février de 31 000 soldats ukrainiens morts. Un bilan très sous-estimé de l'avis des services de renseignement occidentaux. Le ministre de la Défense russe, Sergei Choygu, estime environ la même période à 444 000 les pertes ukrainiennes. Donc, presque un demi-million, sans préciser s'il parlait seulement de morts ou de morts et blessés. Les estimations des services de renseignement occidentaux sur les victimes russes varient. Certains ont évalué le nombre à près de 200 000 et celui des blessés à 400 000, ajoute le journal américain. Ce sont ainsi presque un demi-million d'Ukrainien et 600 000 russes qui auraient péri en deux ans et demi. Terrifiant. Des dizaines de morts tous les jours en mai 2024. Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, estimait les pertes militaires russes à un demi-million ou un demi-million de morts et blessés, dont 150 000 morts, des chiffres légèrement inférieurs à ceux présentés par le président ukrainien en février lorsqu'il a fait état de la mort de 180 000 soldats russes. La Grande-Bretagne avait estimé de son côté fin avril qu'environ un demi-million de Russes avaient été tués ou blessés en Ukraine. Ces nouvelles estimations montrent une accélération ces dernières semaines après un été très meurtrier depuis le printemps. L'armée russe est à l'offensive sur toutes les fronts de la ligne de front, engageant des dizaines de milliers de fantassins en première ligne pour percer les défenses ukrainiennes, notamment dans Donbass vers Pokrovsk. Mais l'Ukraine s'est aussi exposée début d'où en lançant une attaque surprise sur la région russe de Kursk, subissant aussi de lourdes pertes. Donc, on continue et on continue. Je peux dire une chose, wow, c'est vraiment pas très, très jojo qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est vraiment toute une hécatombe, et il n'y a personne qui parle de paix là-dedans, sauf Donald Trump, mes chers amis. Le pape, complètement absent de ça. tous les leaders mondiaux, complètement absents, le mieux, complètement absente, c'est complètement hallucinant, on fait juste financer, financer, financer. Ce drame humain complètement cinglé. Je vous laisse ça dans la boîte de description, je reviens, je vais aller digérer ça puis je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501